Franchement, on est vraiment très contentes. On est l'équipe de France et qu'on est là pour faire des bonnes choses. On a joué avec nos qualités, on est fermés. Ça a été une belle prestation collective, donc on est assez fiers. C'est super pour commencer cet euro. Donc voilà, là on va rentrer et bien se reposer pour le prochain match. Bienvenue dans La Quotidienne, j'espère que vous allez bien. Très bonne entrée en matière de nos bleus hier, avec une victoire écrasante face à l'Italie 5-1. Alors le match s'est plié en première mi-temps, notamment grâce à un triplé de Grasse-Gueillero. Bravo les filles, la suite en attendant, ce sera le 14 juillet contre la Belgique. On veut tout faire en tout cas pour arriver première du groupe et on va tout faire pour gagner contre la Belgique. Oui, on connaît, elles ont fait un contre l'Islande. Moi je m'attends à une poule compliquée, c'est des grandes nations, donc voilà, il faut s'attendre à un match dur. Et ce sera bien sûr sur TF1, à ne pas louper, aussi Angleterre-Norvège, vrai choc entre deux candidats au titre. Un choc que vous pourrez voir ce soir à 21h sur TMC, ça va être un très gros match. On reste en Angleterre et à Manchester, plus précisément où Erling Haaland a été présenté aux fans, devant l'Etihad Stadium. Et on lui a posé une question aux Norvégiens avec la réponse qu'on attendait. Les punchlines, c'est ce qu'on aime. En attendant, les Red Devils se sont envolés en Thaïlande pour leur stage de pré-saison. Dans l'avion, on a vu des sourires, de la bonne ambiance, des revenants, aussi avec Van de Beek, juste là, et quelqu'un d'autre aussi. Il est là. Sympa ! Et on a bien aimé aussi l'arrivée des Spurs de Tottenham en Corée du Sud, eux aussi, pour leur stage de pré-saison. Sauf qu'un de leurs coéquipiers s'y trouvait déjà, une mincelle, qui se la joue chauffeur privé. J'ai rarement accueilli mon taxi comme ça, moi. Il y en a de la chance. Allez, football vrai, comme tous les jours dans la quotidienne, un football vrai un peu spécial. Aujourd'hui, on s'était peut-être dit que c'était le meilleur moment pour ressortir notre rubrique préférée de la quotidienne Jingle. C'est le retour du Stranger Foot match qui oppose le Valour FC au HFX Wanderers avec l'une des séquences les plus étranges jamais vues sur un stade de foot. Un sauvetage sur la ligne d'un attaquant qui doit justement marquer dans ce but. Il s'appelle William Accio et cette action a fait le tour d'internet cette nuit. Évidemment, même le club pendant son live tweet n'y croyait pas. On n'est pas sûr de ce qu'il vient de se passer et on notera également l'adversaire qui va gentiment taper sa main juste après. Bon, il a dû passer une bonne nuit en tout cas. Les infos mercato en vrac parce que ça a pas mal bougé ce week-end. Rémi Cabella libre de tout contrat après son passage à Montpellier. s'est engagé avec le LOSC pour une saison plus une en option. Dans le même temps, Fabrizio Romano nous indique que l'arrivée de Rafinha au Barça est imminente. On parle d'un deal de 72 millions d'euros bonus compris pour l'ancien René. Officialisation imminente également pour Raheem Sterling à Chelsea pour 5 ans. Il a passé sa visite médicale avec succès et rejoindra les Blues. Il aura donc voyagé dans les 3 grandes villes du foot anglais l'élié de 27 ans. Et après, quelques rumeurs de départ, Neymar semble déterminé à rester au PSG. Peut-être l'effet Galtier, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que le Brésilien s'est exprimé ce week-end dans un Facebook Live et il nous a dit ça. Cette saison, tous les tirs vont rentrer. Les coups francs, les têtes, je me sens bien, je suis confiant. Je me suis beaucoup entraîné pendant mes vacances. Évidemment, on vous attend, vous, sur ce sujet, question du jour. Croyez-vous encore à un Neymar au top niveau ? Certes, son prime est peut-être derrière lui, mais à 30 ans, le Brésilien peut-il encore titiller les sommets du foot ? Commentaire sélectionné demain. Et avant de se quitter, ne manquez pas la vidéo qu'on vous a sorti ce week-end, dimanche plus précisément. On était avec Julien Choquet et Adam Schall dans le 18e arrondissement de Paris où se déroulait la canne du 18 à Barbès. Donc très sympa en immersion dans le football qu'on aime, le football des quartiers. Petit extrait, regardez. Si on ne sait pas donner à 100% avec nos pères, c'est de notre faute. On se donne à 100% et on paie, ils sont meilleurs. On gagne, on est meilleurs. On gagne. Allez, les deux petits commentaires, la question que je vous posais vendredi, quel rôle doit jouer Angel Di Maria à la Juventus ? Un fan de la Juve, certainement, c'est Juventus 11 qui nous dit Si jamais Zagnolo ne signe pas cet été, Di Maria jouera meilleurs de jeu comme l'a fait Dybala ou alors il jouera sur le côté droit en concurrence avec Kiesa. Quoi qu'il en soit, tu penses qu'il aura un rôle à jouer l'année prochaine, l'Argentin. Et le Barcelonais marocain, toi tu penses que Di Maria va jouer le rôle du passeur comme Messi au PSG. Bon, il faisait très bien sans Messi, Di Maria et qu'il va délivrer des caviar à Vlaovic. C'est la fin de la quotidienne. Très content de vous avoir retrouvé. Aujourd'hui, n'oubliez pas, ça nous aide, vos petits likes, vos petits pouces bleus. Ça nous aide vraiment à améliorer le contenu de nos vidéos sur la chaîne. Bref, on se retrouve demain, même heure. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada